Musique En 1967, les ouvriers du bâtiment sont en grève depuis de longs mois. Ils réclament une augmentation de 2%. Les négociations qui se tiennent depuis le début mai n'aboutissent pas. Les négociations échouent et la situation dégénère. Un vent de révolte souffle sur la ville. Émile Arnatus quitte son domicile Point 3 en début d'après-midi du 26 mai. Il ne comprend pas ce qui se passe dans la ville. Il n'était pas armé. Il ne lançait pas de projectiles sur les forces de l'ordre. Il ne manifestait pas. Et pourtant, voici son témoignage. J'avais à cette époque 21 ans. J'ai tout à commencer dans l'après-midi, pour moi. Vers les 15 heures, je suis allé dans une banque du centre-ville de Pointe-à-Pitre. C'est là que j'ai entendu les premières détonations. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait des affrontements sur la place de la victoire entre des manifestants, des ouvriers du bâtiment en grève et une compagnie de CRS. Un peu plus tard, je devais apprendre qu'on tirait sur les manifestants. Je n'ai pas voulu le croire. Pour moi, c'était des tirs à blanc. Pour moi, il était impossible que des CRS tirent sur une foule de manifestants à tirer elles. Donc, un peu plus tard, je suis vers 19 heures à peu près. Je suis ressorti avec un camarade de mon quartier. J'habitais à la rue Nassau à l'époque. Et nous sommes allés vers les faubourgs. Et on a remarqué que les affrontements s'étaient déplacés du centre-ville vers les faubourgs. Un peu partout, il y avait des crépitements d'armes à feu, des détonations, de gonades, de bombes lacrymogènes. Donc, un tapitre, Paris 7, une ville en état de siège. Je suis resté pendant quelque temps dans le centre-ville, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans toutes les rouilles. On discutait de ces événements. Et je suis rentré chez moi vers la fin de l'après-midi. Et j'ai vu à ce moment-là arriver des camions remplis de militaires qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Guadeloupe. Et que la population a ensuite appelé des képis rouges. Une fois revenu chez moi, j'ai écouté les informations. Et j'ai appris qu'effectivement, les balles qui étaient tirées, c'était des vraies balles. On a entendu arriver un camion, le képi rouge. Tout le monde est parti se cacher. Moi-même, je suis entré dans une cour, entre des maisons. J'étais seul à ce moment-là. Et pour la première fois, on m'a tiré dessus. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que j'étais en danger de mort. Et je me suis réfugié. J'ai frappé à une porte d'une maison. Une dame a bien voulu m'accueillir avec beaucoup de compassion. Je suis resté dans cette maison pendant un quart d'heure à peu près. Et après, je suis reparti. Je suis sorti de la cour. Je ne voulais pas courir pour ne pas donner l'impression que j'avais peur. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une détonation. Et en même temps, j'ai ressenti un violent coup au dos. Je suis tombé. Je suis resté au sol. Et je crois que j'ai crié. Quelqu'un m'a entendu crier. Il m'a demandé si je pouvais me traîner jusqu'à sa maison. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. C'était M. Mahabir, un douanier. Et pour venir me secourir, il a dû mettre son uniforme de douanier pour qu'il ne subisse pas de tir. Et c'est lui qui m'a donc conduit à l'hôpital avec ses amis. Et puis, je suis resté à l'hôpital pendant une bonne dizaine de jours. Comme il n'y a pas eu d'infection, j'ai pu rentrer assez rapidement chez moi. Mais une fois à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de Wallopéens qui, comme moi, avaient été abattus sans sommation. Et puis, après, je m'ai appris que pendant deux jours, il y a eu des tirs. N'est-ce pas ? Au fur et à mesure de notre enquête sur ces journées de mai 1967, nous découvrons que la totalité des victimes, blessées ou morts, étaient des passants anonymes, qui n'avaient pas saisi toute l'ampleur du drame qui se jouait. Des victimes, sans doute innocentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada